Alors je pense que c'est ça, on doit avoir une écoute radicale, se décentrer, lire d'autres livres, voir d'autres choses et essayer de nous alphabétiser de nouveau. Je m'appelle Elia Rodrigues et je suis chorégraphe. Je vis à Rio de Janeiro au Brésil, je suis brésilienne. Tu es arrivée pour la première fois en France en quelle année? En 1980. En 1980. Et quelle a été ta vision de cette France en 1980? Quelle a été ta première image de la France? Je ne savais pas ce que je devais attendre, mais j'ai fait l'Alliance française. Alors j'avais l'impression que la France c'était toujours « Bonjour » dit Hélène et vite elle court ouvre la porte. « Bonjour, c'est papa ». C'était des choses très comme ça. Très scolaires. Je me rappelle que quand je suis arrivée à Paris, je marchais dans la rue et tout d'un coup je regardais, il y avait devant moi l'Arche du Triomphe. J'étais complètement épatée parce que je pensais qu'il était très petit. Et il était énorme. C'est ça ma première vision de la France. Le centre d'art de marée que tu as créé à Rio de Janeiro est présenté comme un espace de lutte contre l'exclusion culturelle. Et je voudrais un peu comprendre qu'est-ce que ça représente pour toi et puis peut-être est-ce que c'est la même chose dans nos deux pays ? Le centre d'art de marée qui a été créé en 2009, dans tout un contexte et ensemble avec l'association Redes de Marée, ce n'est pas seulement un endroit contre l'exclusion. C'est un endroit de rencontre, c'est un endroit de création, c'est un endroit de présenter des spectacles, c'est un endroit de diffusion. Et peut-être tu te réfères avec ta question que le public ne peut pas aller au théâtre, c'est ça ? Il y a des publics qui ne vont pas au théâtre. Ou qui n'ont pas accès à la culture, à la rencontre, à l'échange autour des pratiques artistiques ? Je pense que ce que je vois, parce que je me présente beaucoup en France, c'est que c'est rare qu'il y ait un public divers. Le public que je perçois, c'est toujours blanc, plus âgé. On va dire comme ça, c'est rare. Les espaces qui ont un public jeune et plus divers, c'est ça que je ressens. Au Brésil, ça dépend des endroits où on se présente, c'est différent. Quand je présente mon travail au Centre d'Art de Marée, à Marée, le public c'est très divers. Mais ça dépend des endroits, c'est moins élitiste, plus élitiste. Depuis la destitution de Dilma Rousseff, toi tu revendiques une danse militante. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie de chorégraphe au Brésil ? D'abord, c'était un coup d'État. Après, je ne me dis pas que je suis engagée ni militante. Je vis dans un pays extrêmement inégal, raciste, violent. Je suis comme vous tous ici, une femme blanche. Ça veut dire beaucoup, non pas seulement ici en Europe, mais au Brésil aussi. Ça veut dire que j'ai plein de privilèges que la majorité des Brésiliens n'ont pas. Et alors, je pense que ces privilèges me font avoir des responsabilités. Et c'est ça que j'essaye. Alors, je ne sais pas si ça c'est militer ou engager. Et peut-être que je n'utiliserai pas ces adjetifs parce que je pense qu'ils sont très lourds. Ils te renferment. Je ne veux pas être enfermée. Je vais être libre dans ce que j'essaye de faire. Tu présentes ton spectacle Encantado, où tu fais appel à la cosmogonie amérindienne. Quels sont les grands enseignements de la cosmogonie amérindienne que tu aimerais transmettre, ou pas d'ailleurs, à travers ce spectacle ? Je ne vais transmettre rien avec mon spectacle, parce que ce n'est pas le rôle d'un spectacle. C'est juste un spectacle de danse, une œuvre d'art. Et je n'ai jamais voulu faire de mes travails un pamphlet ou passer un message. Ce n'est pas à moi de faire ça. Je laisse ça à d'autres personnes qui le feront mieux que moi. C'est plutôt des images qu'on met en mouvement, qu'elles s'organisent à partir de plusieurs autres images qu'on collectionne pendant notre processus de travail. Ce que tu mentionnes, et que c'est très bien, de la cosmogonie afro-amérindienne, c'est quand j'ai lu un livre et que j'ai vu que les mots Encantado, Enchanté, touchaient aussi à cette cosmogonie, pouvaient toucher. Parce que c'est aussi, on dit enchanté quand on se connaît, c'est aussi peut-être lié au sortilège. C'est lié aussi, pour la cosmogonie afro-amérindienne, à des êtres qui sont entre les cieux et la terre, qui protègent l'environnement et qui donnent une autre dimension. Et après, ce que tu as dit, qu'est-ce qu'on peut apprendre peut-être de ça ? On doit apprendre tout. On doit avoir une écoute radicale. Surtout dans ce monde euro-centré, où vous vivez, l'histoire est racontée et voit d'un certain point de vue, que ce n'est pas du tout le point de vue. Et je pense qu'il faut un peu se décentrer et écouter des voix qui étaient oubliées, dites qu'il n'y a pas de valeur. Mais ça, c'est depuis des années, depuis le début de la colonisation, que toutes les voix différentes, toutes les voix des autres, des autres différents de nous, elles ne sont pas écoutées, elles ne servent à rien. C'est pour cela qu'on est arrivés, où on est maintenant, avec beaucoup de problèmes, pas seulement dans l'environnement, mais de violences, de racisme et tout ça. Et avec un système qui fait que ça soit encore pire, un système économique. Alors je pense que c'est ça, on doit avoir une écoute radicale, se décentrer, lire d'autres livres, voir d'autres choses et essayer de nous alphabétiser de nouveau. Et justement, est-ce que tes spectacles, parce que j'entends que tu ne veux pas être toi le porte-parole, que ce n'est pas ton rôle, mais néanmoins, est-ce que tes spectacles n'ont pas quand même cette vocation de nous provoquer un désir d'aller un peu plus loin ? Si ça s'est fait, je serais très contente. Mais ce n'est pas le but de mon travail. Tu ne crées pas en pensant à créer un imaginaire ou un désir chez le spectateur ? Ça, c'est le travail du spectateur, parce que le spectateur a aussi un travail à faire. Ce n'est pas seulement consommer mon spectacle, mais c'est d'être actif. Et si ça se passe, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'au moment de créer, quel est toi ton objectif ? C'est d'exercer ma profession, de parler des choses comme on crée dans le collectif avec les autres artistes. C'est de mettre dans la scène nos pensées. Nos pensées, elles sont comme ça. Elles ne sont pas linéaires, il n'y a pas une narrative, il y a des choses qui sont mises en scène pour que le public fasse créer sa propre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada